Aujourd'hui j'ai encore en foulard, c'est parce que je sors d'une angine et du coup je protège ma petite gorge Pour pouvoir continuer à chanter comme ça Hello hello hello, sur cette chaîne YouTube tu vas retrouver de la couture, de la coiffure, du maquillage, du dessin Et encore plein d'autres choses, parce que oui je me lance dans le drag Si tu veux t'abonner et bien suis moi, tu verras ma marche de progression dans ma drag journey Et j'espère que ça te plaira On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Après les cheveux, après le craft, nouvelle catégorie Ça n'a rien à voir avec mon ensemble One Piece super pirouette Je suis fatiguée De chez Armée de Terre Cette vidéo n'est pas sponsorisée, pas encore, parce que je suis sûr que je vais taper dans l'oeil de l'armée de terre J'ai beaucoup trop chaud On passe à la couture, on va faire des ailes de mon premier look drag que je vous remets ici Et allez c'est parti, on commence J'ai commencé par faire le patron de mes ailes Donc pour ça j'ai utilisé un reste d'isolant pour parquet flottant Du matériel pour découper et un stylo noir tout bête Donc j'ai commencé par faire un repère pour savoir où allait se positionner l'ourlet Dans lequel allait passer le fil de fer de la structure de l'aile Et ensuite je suis venu dessiner un triangle Pour créer une rupture dans l'aile et éviter qu'elle soit toute droite Donc ça c'est pour les ailes les plus grandes Et ensuite je vais faire la même chose pour les ailes les plus petites Cette matière est hyper simple à découper C'est pour ça que je la préfère au carton Et comme c'est un truc qui devait partir à la poubelle Je me dis autant l'utiliser pour autre chose Ici je suis juste en train de mettre le fil de fer à la taille et à la forme de mes patrons Je découpe l'excédent Je fais pareil pour les plus petites ailes Et voilà la structure est terminée Donc maintenant qu'on a l'armature de nos deux petites ailes On va passer à la découpe du tissu Voici le tissu que je vais utiliser pour faire les ailes C'est du tissu que j'ai récupéré de rideau It's very beautiful Parfait pour l'effet très léger des ailes C'est un petit peu inspiré des ailes de Lady Camden Je vais essayer de retrouver la photo Pour vous montrer un peu l'inspire Tout ce tissu va totalement correspondre et j'adore Pour passer à la découpe On va venir prendre une paire de ciseaux Concernant les mesures Moi j'y étais un petit peu à la va-vite Tout ce que je savais C'est que je voulais avoir plusieurs couches sur mes ailes Donc j'ai déjà coupé une partie plutôt longue Que j'ai coupé à peu près à la longueur de ma planche de découpe Donc je sais pas exactement C'est entre 41 et 45 cm J'ai ensuite pris le reste de mon tissu Et là cette fois-ci je suis venu prendre les patrons que j'ai fait précédemment Pour savoir à peu près la taille que je devais couper Donc je les positionne Je replie le tissu par dessus Parce que je veux plusieurs couches Et ensuite je viens redécouper Là je vous fais l'exemple pour une taille d'aile Mais j'ai fait la même chose pour toutes les ailes J'ai simplement coupé la première couche plus ou moins longue En fonction de si c'était l'aile supérieure ou l'aile inférieure Voilà Ensuite je suis venu faire des tests Pour savoir comment j'allais positionner Donc ma couche supérieure sur l'aile J'ai posé la couche supérieure à plat Je suis venu mettre la couche inférieure en dessous Et j'ai plié plusieurs fois pour voir où la couche me convenait Ensuite j'ai tout épinglé pour faire un premier test sur l'armature Et voilà Petite précision La découpe est un petit peu brouillon Mais c'était vraiment voulu Parce que je veux un effet un peu destroy à mon aile Donc voilà J'ai fini de couper les ailes Là je les ai présentées avec des épingles Pour vous montrer un peu ce que ça va donner En gros ça va venir comme ça Et ça va bouger au vent Et du coup je vois déjà que ça va pas aller Parce qu'elles sont trop lourdes Donc quand je les prends comme ça Attention J'espère que tout le monde ne réagit pas comme ça à ma vue Il va falloir donc que je renforce le début Il me reste du fil de fer Je vais essayer tout de suite de les renforcer Et on va voir si ça fonctionne Maintenant que je les ai renforcés Comme un âne La petite aile C'est pas non plus hyper stable Mais je pense que ça va faire l'affaire En tout cas pour ce que je veux Je le répète Ce look n'est pas destiné à performer à l'extérieur C'est vraiment du test and learn Donc voilà Je suis plutôt content de l'effet que ça rend Maintenant il va falloir que je coulure l'ourlet Et je vais rajouter des détails Mais je ferai une deuxième vidéo couture Pour cette étape là Parce que là j'ai faim Et j'ai envie d'aller manger Donc je vais aller manger Et voilà Si vous avez des conseils Sur la création d'aile Pour mon volet très haut N'hésitez pas à me les partager en commentaire A vous abonner si vous voulez Suivre la suite de la création du look Et sinon ça a été un plaisir Et bisous